Le gilet pare-boile est sorti parce que les balles vont siffler de partout. Bienvenue face-à-face entre le pasteur Jean Ruffin Oudongo, chrétien, on le souligne, visionnaire de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Monsieur Saïd Ahmad, représentant de la communauté islamique Ahmadiyya, ici au Congo, la communauté islamique Ahmadiyya, vous comprenez donc c'est l'islam, mais on peut les appeler des rénovateurs de l'islam parce qu'ils ont un messie. Vous pouvez me rappeler le nom du messie ? D'accord. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps vous êtes au Congo ? Depuis 2005. Depuis 2005. Merci beaucoup. Les présentations sont bien faites et nous entrons dans le vif du sujet. Sujet seconde venue de Jésus-Christ. Pour le pasteur et comme pour la majorité des chrétiens, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Mais pour Monsieur Saïd Ahmad, représentant de la communauté islamique Ahmadiyya, Jésus ne reviendra plus. Il est mort depuis longtemps au Cachemire avec ses enfants et lui connaît même la tombe de Jésus. Pasteur Jean-Ruffin Oudongo, vous avez cinq minutes pour nous démontrer que Jésus-Christ n'est pas encore revenu et qu'il vient bientôt, tableau de la vie si possible. Bien, je voulais d'abord bénir le Seigneur, le peuple de Dieu pour ce débat tant attendu et que les chrétiens attendent cela de nous. Que le Seigneur bénisse son nom en ce lieu car nous voulons ici. Nous avons dit que cette émission a pour valeur des résiduations. Pour gagner en temps, le retour de Jésus-Christ, je vais dire les versets. 1 Corinthiens 11. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous emboînez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et Apocalypse 22, qui est le dernier livre, nous dit exactement ceci. Dans 22, 20 heures, celui qui a fait ces choses dit « Oui, je viens. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. » La Bible se conclut ici par une promesse divine. Cette promesse que Jésus-Christ vient et s'est écrite au temps présent. La notion de « Viens bientôt » est liée à une notion de préparation, à une notion de veille, de vigilance. Le retour de Jésus-Christ, peut-on parler de retour de Jésus, sans parler de la première venue? Jésus est venu, la Bible nous le dit. Il était venu pourquoi? Il était venu pour libérer les enfants de Dieu de l'escalade du péché. Car le chien du péché, c'est la mort. Il est venu faire connaître le nom de Dieu auprès des hommes. Ensuite, quand il est venu, l'accomplissement, il est venu accomplir pour la loi et les prophètes. Donc, tout ce qu'il avait dit, tout ce que les anciens prophètes avaient parlé, Jésus-Christ l'a accompli. Voilà les versets qui sont là. Maintenant, pour parler de retour, il faut parler de départ. On peut parler de retour sans départ. Quand est-ce Jésus-Christ est parti? Eh bien, la notion, la Bible nous dit qu'il est parti, acte 1, 11, 13. On nous dit de la même manière qu'il est parti, c'est la même manière qu'il reviendra. Ça, c'est la promesse de son retour. Le but de son retour, c'est quoi? Le but de son retour, il viendra pour faire quoi? Quel est le but? Il viendra pour faire quoi? Et Dieu dit, quand il viendra, il viendra pour restaurer, restaurer le nouvel tiers, le nouveau ciel. Il viendra pour faire comme lui-même, qu'il soit avec nous. Il viendra pour apporter un jugement. Il viendra pour faire quoi? Pour l'enlèvement. Le but, justement, c'est cela. Mais cela n'a pas eu lieu en 70. Cela fait être extrêmement faux. Parce que quels sont les événements 70? Les événements 70 n'ont rien à voir avec l'enlèvement. Parce qu'il n'y a eu plus de réussite. Je vous dis, aucun des apôtres, ni Jésus, ni les anges, ni le Saint-Esprit, n'a parlé, n'a attesté que Jésus-Christ est venu en l'an 70. Personne ne l'a dit. Sauf nos amis ici, sauf les autres. Personne ne l'a dit, personne ne l'a prophétisé. Les autres comme Botta, quoi. Mais naturelle, on puisse rester sans manteau. Quel manteau de qui? Entre les deux. D'accord. Votre parole. Merci beaucoup. Auzoubillahi minashayitah nirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Le Saint-Couran, Saint-Libre sacré pour les musulmans, qui est révélé au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, pendant 23 ans à la Mecque et à Medine. Le Saint-Couran nous dit Le Saint-Couran nous parle encore, chapitre 7, verset 26, Que l'homme qui est créé de la part de Dieu, il va vivre sur la terre, il va mourir sur la terre. Le jour dernier, il sera ressuscité de la terre. Le Saint-Couran encore, il nous dit que la nature de l'homme qui accepte, Et c'est ça qu'il est en train d'expérimenter chaque jour, Que chaque personne qui est née, une fois qu'il est mort, il ne revient jamais dans la vie. Et c'est ça que nous sommes en train de voir actuellement. Et le Saint-Couran encore, il dit Vous ne pouvez jamais voir le changement dans la pratique dédiée. Quand vous regardez l'Ancien Testament, parce que Jésus était un juif, Il a pratiqué l'Ancien Testament, il ne reconnaît pas le Nouveau Testament. Ça, j'ai déjà parlé plusieurs fois ici. Job, il dit C'est lui qui descend au séjour des morts, ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et les lieux qu'ils habitaient ne les connaîtra plus. C'est l'Ancien Testament qui suit le Saint-Couran. Il confirme que tout ce que le Saint-Couran a parlé, c'est juste. Maintenant, s'il est en train d'insister, que non, il faut que Jésus revienne. Maintenant, par rapport à quoi ? Par rapport à quelle prophétie qu'il doit revenir ? Si nous lisons Matthieu 16, 28, il nous dit que Jésus disait à ses disciples Parmi vous plusieurs qui seront vivants, je vais revenir encore. S'il est revenu, cela signifie qu'il est revenu parmi les compagnons quand il était encore vivant. Quand Pierre, il demandait la récompense, le chapitre 19, verset 28, Matthieu, « Pierre, il a dit que nous avons abandonné toutes nos maisons, nous sommes privés de nos richesses, nous sommes persécutés à cause de toi. Nous aurons quoi quand il compte la récompense ? » Jésus lui répond, « Attendez, continuez à supporter toutes les difficultés. Le moment que je vais revenir, vous les douze, vous allez juger les douze tribus des enfants d'Israël. » Cela signifie que tous les douze que Jésus avait choisi comme les disciples, il avait promis avec eux que vous serez vivants et que je vais revenir. Et vous allez juger les douze tribus des enfants d'Israël. Et Pierre était content, il a dit que ça va, on continue à supporter les difficultés, les persécutions. Les jours qu'on aura le pouvoir sur les juifs, à ce moment-là, on va les bien condamner, on va les bien frapper. Mais malheureusement, c'est tous les deux prophéties qui n'ont jamais réalisé à cause de cela. Si Jésus était revenu, il est revenu à leur époque. S'il n'est pas revenu à leur époque, il ne viendra plus. Il est parti pour toujours. Je pense qu'il faut revoir encore votre Bible. Et il faut d'abord chercher les soixante-six invagiles. Il ne faut pas seulement baser sur les quatre qu'on vous a choisis, les Romains qui vous a choisis. Il faut chercher soixante-six invagiles qui étaient écrits par plusieurs personnes. Et à ce moment-là, vous allez juger et vous allez voir toutes les prophéties qui étaient faites par les autres qu'ils ont cachées. Qu'il y a réellement Jésus qui va venir ou non. Allez-y, pasteur. Bon, je crois que c'est un débat tout à fait atypique entre un musulman qui connaît bien la Bible. Non, il ne connaît pas. Il essaie d'imiter Pasteur, il n'est pas conduit par l'esprit de Dieu. Il prend les versets, je vais répondre rapidement. Est-ce que vous connaissez les mentions de Hadith du prophète? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Jésus? Vous connaissez ça? Les mentions de Hadith du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Jésus? Je tiens à noter que dans le Coran, le Coran parle de Jésus. Cependant, la Bible ne parle pas de votre prophète. Que vous avez cité un long nom là, que vous attendez. J'étais avec vous en débat. Vous avez dit que Jésus, la Bible a parlé de Jésus de votre prophète là. Vous avez cité un verset dans Moïse. Je vous ai dit que c'était faux. Parce que ce tome qu'on attend de ce prophète là, c'était pas... Parce que si tu dis qu'il venait de là, ça veut dire que ce tome là est israélite. Vous vous souvenez de Jésus de 210. C'est faux que vous avez dit que non. Vous avez cité le verset. J'ai dit ce verset là. Votre habaï, je sais pas quoi là. Mais pas le prophète. On parle de Jésus. Vous avez menti là. La Bible ne parle pas de ça. L'esprit de Dieu est soumis au prophète. Il y a un prophète majeur. C'est celui qui annonce ces choses. Vous parlez de... Bon, je vais pas m'attraper à vous répondre parce que vous comprenez pas les choses. Je viens tourner mon école. Mais il faut lui expliquer ça. Il me explique quoi ? Je vais poser la question. Il dit que... Qu'est-ce que dit le Coran ? Qu'est-ce que dit le Coran chez Jésus-Christ ? Les mentions de Hadith, du prophète, qu'est-ce qu'il dit chez Jésus ? Parce qu'on parle de ça. On parle de ça. Il dit que Jésus ne reviendra plus. Il ne reviendra plus comment ? Il a expliqué. Il a demandé qu'est-ce que c'est dit les prophéties. Je vous dis les prophéties de retour. Tournez-moi le tableau. Venez m'aider là. Bon, ici, le but du retour, voilà. On le fait comme ça. Bon, il a pris les versets là. C'est ça, Mathieu XVI, non ? Oui, c'est pour ça qu'il dit que c'est le mentor de Mbota. Puis c'est le même verset. Ah, c'est le coach de Mbota. Je ne sais pas, on fait deux. Parce qu'il retrouve les mêmes versets là. Je savais. J'avais dit qu'il prenait les mêmes versets que Mbota. Ah, c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré en fait. Mais bien sûr, c'est ça. Mathieu XVI, c'est quoi ? Mathieu XVI nous dit ceci. Vingt-huit. Mathieu XVI, vingt-huit. Voilà. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le fils de l'homme venir dans son règne. Quelle est la réponse qui est donnée ? Six jours après. Est-ce qu'il avait demandé la question ? Et écoutez, six jours après. Dans Mathieu 17, 1. Dix-six jours après, Jésus prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Il est premier à l'écart. C'est ceux-là les trois. C'est ceux-là les trois qui ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu dans la consignuration. Parce qu'ils n'étaient pas sur la terre. Ils perçoivent les choses spirituelles. Pour voir, Dieu leur a fait goûter effectivement le royaume. Pour dire, moi je vais revenir. Pour vous rassurer, voilà ce que je suis. Il leur montre sa puissance. Il montre la gloire. Que votre Mohamed n'a pas pu montrer la gloire. Jamais. Il est marié à Didja. Vous savez ça non ? C'est la femme de leur prophète. Il travaille chez une femme à Didja. Et ensuite, il est devenu, comment on dit, c'est-à-dire Mario. Elle a venu juste là. Vous pouvez compter avec Jésus. S'il vous plaît. Vous ne savez pas ça ? Je continue. Cette application, c'est ce que Dieu a dit. Il est rentré dans une dimension. Du royaume. Mais c'est parce que c'est la terre. Il est rentré qui fait le royaume. Matthieu, Marques 9, 1. La même chose. La même chose. Et comme vous lisez. Pierre qui témoigne de cela. Pierre témoigne de ce qu'il a vu. Je crois. Deux pierres. Deux pierres, 1. Deux pierres, 1. 16 à 18. On est fait. Ce n'est pas en suivant des femmes. Habitement construits pour que nous, nous avons fait connaître la prière. La puissance venue de l'enseigneur. Jésus Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos pauvres yeux. Ils ont vu sa majesté de nos pauvres yeux. Oui. Il a reçu de Dieu. Le père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui a été fait entendre une voix qui disait. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci, votre hamachallah. On n'a jamais dit qu'il est fils bien-aimé. Qui a toute mon approbation. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue. Merci beaucoup. Venu du ciel. L'osque, venu du ciel. L'osque, nous l'avons. Voilà. Je pense qu'il a parlé du Saint-Couran et de Hadith. J'ai tendu que peut-être qu'il va donner la référence du Saint-Couran qui parle de deuxième retour de Jésus. Si le Saint-Couran, il reconnaît que Jésus est revenu, certainement il a parlé dans le Coran. Et le Saint-Couran est révélé pendant 23 ans. Révelé mot par mot par Dieu. Mais je vous donne 30 vaccins du Coran qui parlent que Isa, Jésus fils de Marie, il était mort pour toujours, il ne viendra pas. Nulle part dans le Saint-Couran que Dieu a parlé de ça. Deuxièmement, si vous lisez le Nouveau Testament, maintenant tu n'as pas répondu des versets que j'ai présenté à Matthieu. Tu n'as pas répondu que Jésus disait clairement à ses disciples que vous serez vivants et que je vais revenir. Mais tu n'as pas montré que jusqu'aujourd'hui, si Pierre est vivant. Parce que Jésus avait promis avec Pierre. Ce n'est pas votre temps. Deuxièmement, Matthieu 21, 43, il dit quoi ? Jésus dit, avant que Jésus revienne, selon votre Bible, avant que Jésus revienne, il y aura encore quelque chose qu'il va réaliser. Jésus dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il parle avec ses disciples et sera donné à une autre nation qui rendra les fruits. Cela signifie que les Juifs vont perdre la spiritualité. Dieu va fermer la porte de la spiritualité. Jésus dit qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas cette grâce-là. Ça va donner une autre nation. C'est Jésus qui parle. Luc et Jean, 14, 16, il dit, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre Consulateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Saint-Esprit. Jésus parle de quelqu'un qui va demeurer éternellement. Quand Jésus lui-même dit qu'il va demeurer éternellement avec vous, Jésus n'a pas de place là-bas. Maintenant, Jean, 14, 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. C'est le prince du monde qui vient. Quand le prince vient, maintenant, le serviteur n'a pas de place là-bas. Jésus était tout juste un serviteur. Jean, 16, 7, 8, il dit, cependant, je vous dis en vérité, il vous est envatagé que je m'enveille. Je m'enveille, car si je ne m'enveille pas, le Consulateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'enveille, je vous l'enverrai. Jean, 16, 12, 13, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Tout ce que vous dites que Jésus avait tout dit, il a dit que je n'ai pas dit tout. Et quand le Consulateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, si vous dites qu'il y a un Consulateur qui est venu, qu'est-ce qu'il a présenté ? Que Jésus avait dit qu'il va, tout ce qu'il va écouter, il va dire, c'est le Saint-Couran. D'abord, le Saint-Couran, il dit, J'ai parachévé ma religion, tout ce que l'homme a baisement dit, a révélé dans le Coran, cette déclaration du Saint-Couran. Il n'y a pas un autre livre qui a déclaré que c'est complet. Comme je viens de vous citer, la parole qui est sortie de la bouche de Jésus, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, maintenant vous ne pouvez pas porter. Maintenant, le moment Consulateur viendra, l'esprit de la vérité, il ne parle pas du Saint-Esprit, l'esprit de la vérité. Et le Saint-Couran contient toute la vérité. Et le Saint-Couran, premier livre qui a déclaré, que Dieu a complété la grâce, est Dieu a parachévé sa religion, et jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas encore besoin de quelque chose qui n'est pas dans le Saint-Couran. C'est ça que le Saint-Couran a déclaré. Toutes les bénédictions aujourd'hui se trouvent par le nom de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les personnes qui peuvent venir en suivant le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas en dehors du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Jésus lui-même, il a dit, j'ai fermé la porte de la grâce sur les enfants d'Israël. Cette grâce donnera une autre nation. C'est ça que le verset que je viens de citer. C'est mieux que vous analysez encore la Bible. À ce moment-là, vous allez connaître la vérité. Quand vous parlez du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il est resté pendant 23 ans. Il n'a pas quitté la terre tant qu'il n'a pas vaincu les Mekwa. Tous les ennemis étaient détruits devant lui. Mais Jésus n'a pas pu faire. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes dans la Bible et vous êtes dans le Coran. Mais vous avez commencé le Coran. C'est vous qui avez demandé. Non, je suis dans la Bible. La Bible est un livre sacré. D'emblée, je vais vous répondre. Vous comprenez, nous sommes à la première venue. Je l'ai expliqué, la première venue, il devait tout accomplir ce qu'il dit des prophètes. Et Jésus-Christ, en allant, il a laissé le Consolateur, le Saint-Esprit. Parce que je vous dis qu'aucune prophétie n'a été donnée sans qu'elle soit poussée par le Saint-Esprit. Ce que Pierre nous le dit. Donc, en allant, ce qui devait mettre en lien les enfants de Dieu avec leur Père, c'est le Saint-Esprit. Vous parlez là de la nouvelle, de la première venue de Jésus jusque-là. Nous sommes de la première venue. Ce n'est pas le retour encore. Nous ne sommes pas dans le retour de Jésus. Le retour, je vous répète, il s'agit d'un départ. Est-ce qu'il n'y a pas eu de départ ? S'il y a un départ, il y a un retour. Je ne rentre pas dans vos jeux. J'ai dit qu'il y a eu un départ. Le départ, acte 1, 11, de la même manière qu'on a vu partir, c'est le même qui reviendra. C'est le départ en Galilée. Le départ en Galilée, s'il vous plaît. Et donc, Jésus-Christ, tout ce que vous parlez comme apparition, ce sont les venus sur la terre, les théophanies. Ils se montrent aux enfants de Dieu. Ils préparent ces gens-là à être vigilants. Écoutez, la révélation de Jean, la révélation de l'opportunité, nous défie énormément. Parce que lorsque nous sommes en 70, quand vous tournez le tableau, quand nous sommes en 70, vous allez comprendre que à partir de là, la décision de Jérusalem, moi, la décision de Jérusalem n'a rien à voir. Parce que les gens, au lieu d'adorer le Créateur, ils étaient là dans les maisons. Ils se contemplaient d'adorer Dieu. Ils se plaisaient à voir les maisons. Et Dieu a permis que ce monde se passe. Et il a détruit donc le temple de Jérusalem. Les disciples se sont dispersés. Pour Dieu, il fallait que les gens aillent évangéliser, amener la parole aussi loin. Même chez vous, vous savez bien que vous, les islaves, vous avez conçu une mosquée à Jérusalem. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Jésus est venu, effectivement, pour dire, je vais revenir. Il le même l'a dit. Je dis, les prophètes l'ont dit. Le chef, il l'a dit. Quand je prends Apocalypse 11, Parce que, je vais vous poser la question. Aucun des prophètes, je dis bien, aucun des prophètes de l'Ancien Testament n'a prophété du retour. Il est normal que votre mosmeet ne change pas, puisque aucun des prophètes, même lui, ne connaît pas ce retour. Il dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour où je viendrai. Donc, votre prophète aussi, mosmeet, ne connaît pas le retour. C'est le Dieu qui connaît le retour. Il a dit, personne ne connaît le retour. Donc, le prophète mosmeet ne connaît pas le retour. C'est normal que vous dites qu'il ne viendra pas, parce que vous ne connaissez pas le retour. Et Apocalypse 11, Apocalypse 1, nous dit exactement l'esprit de révélation. Oui. L'esprit de révélation. Je lis. Excusez-moi, parce que, bon. Non, vous pouvez lire, il n'y a pas de problème. Révélation de Jésus. Dieu l'a lui donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. C'est le dernier livre qui est écrit. Je vous dis, en 95. Donc, du coup, je réponds. Une prophétie en 95. Qui est dite. Il doit s'accomplir. Autant de paroles a été prises. En son temps. Il vient là pour restaurer les vêtements. C'est cela. Une question tout de même. Reprendez en quelques secondes. Jésus revient quand? Personne ne connaît ni le tourneur. Il vient là, il nous prépare chez nous. Le signe, c'est quoi? Alors, quand vous verrez, quand vous verrez la marque de la bête sur les gens, quand vous verrez qu'il n'y a plus, les gens n'achètent plus, c'est cela le signe. C'est ce qui est un peu de trèche. Mais qui a vu? Quand je dis, si il était venu, il n'y aurait pas... Bon, pourquoi aujourd'hui, il y a le signe depuis? S'il est venu, il n'y a pas d'église. S'il est venu, il n'y a pas le signe depuis. S'il est venu, il n'y a pas de docteur. D'accord. Il n'y a pas de pasteur, s'il est venu. Monsieur Saïd Amag, Mangeons, buvons, amuseons-nous. Jésus va revenir ou pas? Oui, je pense que Jésus, le verset que je viens de présenter, Jésus lui-même, par sa main, il a fermé la porte. Il a dit que vous ne me verrez plus. C'est le verset. C'est lui qui viendra, il viendra au nom de Dieu. Et c'est lui qui est venu au nom de Dieu, qui va vivre éternellement avec vous, c'est le prophète Mouma Salaam qui est venu. Et à part le prophète Mouma Salaam, à part l'islam, il n'y a pas une autre religion qui va venir pour contredire l'islam. C'est votre parole, allez-y. Oui, merci beaucoup. Mais malheureusement, je ne sais pas, je croyais que ce serait un bon débat. Mais tout ce que je suis en train de présenter, il n'y a pas la réponse. Tous les versets que je viens de présenter dans la Bible, je croyais qu'il y aurait la réponse ou j'aurais un bon enseignement. Peut-être que je vais comprendre quelque chose. Mais sans bruit, je n'ai rien vu ici. La première des choses, que Jésus, fils de Marie, selon l'islam, c'est l'envoi de Dieu. Et tous les prophètes sont morts parce qu'ils étaient des hommes. Personne qui ne peut vivre éternellement sauf Dieu, le Créateur. Maintenant, la question ici qui se pose. Maintenant, si vous attendez physiquement que Jésus va revenir physiquement tel qu'il était monté, mais pourquoi le juif qui attendait un Élie, physiquement, qui devait venir avant que Messie arrive? Mais pourquoi Jésus n'a pas pu le convaincre? Pourquoi Jésus avait dit que non, Élie qui est monté au ciel, c'est vrai qu'il va revenir, mais il est déjà revenu. Mais qui? C'est Jean-Baptiste. Oui. Mais pourquoi, pendant que le juif, ce que je dis, selon Malachi, il va revenir, il va descendre. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait descendre Élie d'abord? Pourquoi il a interprété? Pourquoi il a dit que Jean-Baptiste, il est Élie? Pendant qu'il n'était Zacharie, il était né chez Zacharie, à cause de là que les juifs sont fâchés, ils ont se torturé sur la croix, qu'ils n'ont informé ici. Merci beaucoup. Vos temps de parole sont épuisés, merci beaucoup au pasteur Jean-Réphée Ondongo, merci à Saïd Ahmad, un débat avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit d'Allah ici. Il n'y a pas de souci. Je posais la question, Jésus est revenu quand? Vous m'avez dit, personne ne connaît. Personne ne connaît. Vous dites qu'il ne reviendra plus. Voilà. Ce 70, là, c'est quoi? C'est l'an 70? L'an 70, vous avez le tableau là, lui dit que c'est... Vous vous dites que Jésus était déjà revenu quand? Ce tableau-là, ce tableau, il y a un monsieur qui a dit que Jésus est... Il est là, il est là. Non, je ne connais pas parce que... Cette alliance, je confirme, ça procède effectivement de nouvelles ordres mondiales qui constituent... Il s'associe pour attaquer le christianisme. Bon, vous m'avez surpris même là pour faire ce débat-là. Tant mieux parce que c'est lui qui est le directeur du programme de... Il vous gère. C'est lui qui vous gère, honnêtement, il vous gère. Et j'ai compris pourquoi. Je parle de l'an 70, le retour là. Oui. Ce retour, c'est un pot de retour. OK. Parce qu'aucun prophète, même Jésus, aucun disciple n'a annoncé le retour de Christ en l'an 70. Cette situation, c'est quoi? Parce que... C'est quoi la religion de Jérusalem? Les gens continuent à adorer Dieu dans les maisons. Comme aujourd'hui, les gens construisent le tour de Babel. La mission qui était donnée aux disciples était d'aller évangéliser et non de rester à Jérusalem. D'accord. Voilà pourquoi, pasteur Jean-Réphéon Dongo, première... Ce débat, nous avons commencé depuis un moment. Nous évoluons. Il y a eu le docteur Mbota et l'apôtre Tsemi. Et là, nous avons l'émir Saïd Ahmad et le pasteur Jean-Réphéon Dongo. Nous allons continuer le débat, si vous voulez, sous cette date de 70 entre vous et le docteur Mbota. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, si Dieu me le permet, mon programme, parce que... Oui, non, si Dieu vous le permet. Je vous ai tout dit que... Je rappelle ici qu'en juin, j'avais demandé, il avait dit si on pouvait faire la face-à-face. En juin, deux reports. les raisons étaient connues de vous deux. Non, c'était... Les raisons étaient connues de vous deux. On a un problème de juste le temps. Vous l'avez justifié, vous lui avez dit, mais moi, non, vous m'avez laissé comme ça. D'accord. Oui? Alors, j'ai compris qu'il y a... Non, il n'y a rien. Il y a une sorte de leçon de ce que vous faites. Parce que là, j'ai compris ce que j'ai dit que oui, effectivement, il y a... Si le temps me permet, j'ai dit si le temps me permet. On va l'arranger, il n'y a pas de temps. Si le temps me permet. En revenant sur l'an 70. Exactement. Merci beaucoup. Mais c'est la fin de ce face-à-face. Merci. Monsieur Saïd Ahmad, pasteur, docteur Renaud-Bourris-Botta, vous, on sera avec vous le dimanche prochain. Et j'en profite donc de saluer, de féliciter nos amis qui se sont mariés. Donc, Clavenor, Claveron Onanga qui s'est marié cette semaine. Roland Kindou qui s'est marié cette semaine. Si on peut avoir aussi les images de nos amis qui se sont mariés. ça fera du bien. Donc, on dit heureux. Monsieur 210, on dit heureux mariage à Roland Kindou qui devient Roland Moussa et à Claveron Onanga qui a réalisé sa dot. Je salue aussi celui qui s'est marié, Roque Bredin, Bissala, coucou, le directeur de l'alimentation scolaire qui s'est marié. On vous dit merci. Je dis merci aussi. J'attends toujours. Guy Wallace, Guy Wallace, on va t'en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada